Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire votre prière ou à la corriger. Sur Youtube et TikTok, il y a un ensemble de vidéos sur l'apprentissage de la prière, mais il y a beaucoup d'erreurs. Donc là, nous allons voir la prière en accord avec le Qur'an et la Sunnah. Et vous verrez l'ensemble des rapporteurs de hadith dans chaque mouvement de la prière, chose qui n'a jamais été encore fait dans une vidéo jusqu'à ce jour. A présent, rentrons dans l'apprentissage de la prière, mais tout d'abord, avant de commencer, on se doit de respecter certaines conditions. Elles sont au nombre de 9. La première, l'islam. La deuxième, la raison. La troisième, le discernement. La quatrième, qui est la purification, c'est-à-dire d'effectuer vos ablutions. La cinquième, qui est la suppression de toute impureté, que cela soit sur le corps, sur l'habit ou dans le lieu de prière. La sixième, qui est le fait de couvrir les parties intimes. Pour l'homme, c'est du nombril au genou, et pour la femme, quant à elle, c'est tout le corps sauf le visage et les mains. La septième, c'est le fait de respecter l'entrée du temps de prière. La huitième, c'est le fait de t'orienter vers la Qiblah pour prier. Et la neuvième et la dernière condition est l'intention. Et celle-ci est dans le cœur, elle ne se dit pas à haute voix. Donc à présent, tu as tes ablutions, tu es couvert, propre, dans un endroit sans impureté. Le temps de la prière est rentré, tu es en direction de la Qiblah, et tu as travaillé ton intention sincèrement pour Allah. Alors ça y est, tu es enfin prêt, mais félicitations. Commence déjà par mettre une soutra de l'ordre de trois coudées. Une soutra étant toute chose pouvant être placée devant toi en prière. Il faut savoir qu'entre l'endroit où priait le prophète Mohamed, et le mur, il y avait une distance qui laissait passer une brebis. Donc ne fais pas cela par exemple, car la distance est beaucoup trop importante. Maintenant, tu vas rentrer dans ta prière. Fixe donc un endroit au sol devant toi où tu te prosterneras par la suite. Et effectue ce qu'on appelle Et pour cela, tu vas lever tes mains à cette hauteur et de cette façon en disant une seule fois En aparté, ne mets pas tes mains ainsi avec des doigts trop écartés. Aussi, ne surtout pas avancer lorsque tu effectues le premier de ta prière, sinon elle ne sera pas validée. Tu te dois de rester immobile. Aussi, ne fais pas ce genre de mouvement, comme si tu poussais ou rabaissais quelque chose. Il faut que ton mouvement soit naturel et détendu, comme ce que tu vois à présent en vidéo. Après avoir levé tes mains pour ce fameux tekbir d'entrée, tu les reposes sur ta poitrine en mettant ta main droite sur le dos de ta main gauche, comme tu le vois actuellement à l'écran. Tu peux aussi, si tu le désires, saisir le poignet de ta main gauche avec ta main droite. Ou tu peux encore poser ta main droite sur ton avant-bras gauche. Tu es donc à présent en prière. Tu peux dire à ce moment-là une sonnah, qui est une tradition que faisait le prophète Mohammed, mais ceci n'est pas obligé. Mais c'est mieux. Voici donc cette parole. Ensuite, tu vas demander la protection auprès d'Allah contre le diable en disant à voix basse. Attention, à voix basse ne veut pas dire dans ta tête, mais juste un son assez audible pour que tes oreilles entendent le bruit léger de ce qu'il sort de ta bouche. Donc tu dis à ce moment-là Ensuite, toujours à voix basse, tu vas dire Puis après cela, tu vas réciter Donc pour t'aider à l'apprendre, je te mets un récitateur qui récite extrêmement bien et qui est très très connu pour cela. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين إحدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pour ce qui est de réciter à voix haute ou à voix basse, cela dépend de quelle prière tu effectues. Je te mets donc un tableau récapitulatif afin que tu puisses le savoir. Après avoir récité El Fatiha, tu dis Amin en prolongeant sa prononciation. Puis tu récites une autre petite surah. Après avoir fait cela, tu t'inclines en levant d'abord tes mains à la hauteur des épaules et en disant Allahu Akbar En inclinaison, tu places tes mains sur tes genoux en écartant les doigts. Puis tu restes immobile et une fois que tu es calme, que ton dos est bien droit, alors tu vas dire Subhana Rabbi Al-Azim Tu le dis trois fois ou plus, c'est ce qui est recommandé. Mais sache que l'obligation est de le dire simplement une seule fois. Ensuite, tu te relèves de l'inclinaison en levant tes mains toujours à la hauteur des épaules et tu dis en même temps que ce mouvement cette parole Puis une fois que ton dos est bien droit, tu dis ceci Ensuite, tu te prosternes en disant Allahu Akbar en mettant d'abord tes mains. Lorsque tu te prosterneras, tu devras impérativement poser sept membres sur le sol car le prophète Mohamed a dit Il m'a été ordonné de me prosterner sur sept os le front et le pointa du doigt son nez les mains, les genoux et l'extrémité des pieds Assure-toi donc de te prosterner correctement en posant bien le front et le nez que les paumes de tes mains soient en contact avec le sol les doigts des mains pas trop écartés les bras éloignés des côtes et le ventre éloigné des cuisses et que l'extrémité de tes pieds soit ainsi en direction de Al-Qibla Une fois que tu es en prosternation, tu dis cette parole Subhanarabiyel A'la Tu l'as dit là aussi trois fois ou plus, c'est ce qui est recommandé mais sache que l'obligation est de le dire une seule fois On relève ensuite la tête en prononçant le tekbir c'est-à-dire en disant Allahu Akbar on étend son pied gauche sur le sol de manière à s'asseoir dessus le pied droit relevé et on pose les mains sur les cuisses et les genoux On dit alors On se prosterne ensuite pour la deuxième fois en prononçant le tekbir Allahu Akbar et on fait la même chose que l'on a fait dans la première prosternation c'est-à-dire on dit On relève sa tête de la prosternation en prononçant le tekbir en disant Allahu Akbar et on s'assit comme on l'a fait entre les deux prosternations mais un moment très 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 court Cette courte pause est recommandée selon l'avis le plus correct des savants par contre si on ne le fait pas il n'y a pas de mal Ensuite vous vous relevez en vous mettant debout en utilisant vos mains A partir de là nous avons déjà effectué une unité de prière Vous allez donc refaire exactement la même chose que dans la première unité de prière que nous avons accomplie mais sans refaire l'invocation d'ouverture et sans refaire la demande de protection Ensuite lorsque vous avez fini les deux prosternations de cette deuxième unité de prière et que vous vous retrouvez en position assise Vous allez alors dire Et vous faites comme cela en pointant le doigt en direction de l'Qiblah tout en le fixant du regard A ce moment là vous dites ceci Et vous allez bien Il se peut que vous disiez une autre version, mais c'est normal, sachez qu'il y a six versions qui sont rapportées. Par la suite, vous allez dire Puis une fois que vous avez terminé, vous saluez en tournant la tête vers la droite et vers la gauche en disant Vous avez à présent terminé votre prière. Par contre, si la prière comporte trois unités de prière ou quatre, vous ne passez pas le teslim final, c'est-à-dire vous ne dites pas Mais au contraire, vous remontez. Vous levez les mains à la hauteur des épaules, en disant bien sûr le tekbir Allahu Akbar Et vous faites les mêmes mouvements que je vous ai appris avant A la seule différence que vous ne réciterez pas Al-Fatihah à voix haute Et pour la dernière position assise, vous faites comme sur la photo, en posant le flanc gauche au sol La vidéo est à présent terminée, vous pouvez donc faire votre prière comme il se doit Bon courage et merci Barakallahu fikoum